Le journal télévisé, deux rendez-vous après la tranche d'information. D'abord, le grand oral qui reçoit pour vous Crescent Agossou. Il est acteur politique, membre du Bloc républicain. Il nous dira comment la jeunesse d'Abu Mekalavi s'apprête à vivre l'échéance du 17 mai dans un contexte marqué par la crise sanitaire. Ensuite, nous ferons un tour sur la toile avec Paulo Aounou qui sera donc aux manettes. Voici le grand oral. Il est déjà confortablement assis. Crescent Agossou, bonsoir. Monsieur Agossou, bonsoir. Jeune acteur politique, membre Kalavi. C'est vous qui le dites. Est-ce que ça fait bien ce moment de vivre, d'être aussi jeune que vous à Kalavi? Excusez, vous savez, la jeunesse est un état d'âme passager. Tout se passe bien sûr dans la tête. Vous pouvez être une personne bien âgée et votre façon d'agir, le feeling, traduera de ce que vous êtes jeune. Donc, pour moi, je n'aime pas bien sûr faire le débat sur l'histoire de jeune ou autre. Je peux être bien jeune et agir comme des personnes les plus vieilles. Donc, je souhaiterais qu'on relativise un peu la chose. Acteur politique, à vous, Kalavi. Un apprenti politique, c'est beaucoup mieux puisque je suis encore un apprentissage. D'accord. Monsieur Agossou, oui, on va parler de l'actualité. C'est bien cette crise sanitaire, la manière dont cette crise l'a gérée au plan national. Est-ce que ça vous plaît ainsi? Est-ce que c'est bien géré, à votre avis? Vous saviez, je crois qu'aujourd'hui, nous convenons tous ensemble avec le gouvernement, d'ailleurs, que la frayeur que cette pandémie avait laissée dans le cœur des Béninois, cette frayeur en train de s'estomper progressivement. au point où, d'ici le 11 mai, les classes vont devoir ouvrir et ce sera le coup normal de la vie qu'on aurait constaté. Ce qui voudra dire quoi? De façon très basique, cela voudra dire que nous sommes en train de prendre du déçu sur la pandémie. Et aujourd'hui, ce n'est plus une inquiétude pour la plupart des Béninois. Mais nous ne sommes arrivés là qu'avec les efforts consentis par le gouvernement et ces instructions qui ont été respectées à la lettre par la population. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir vivre une période palpitante. Je veux parler des élections qui s'annoncent. Et c'est dans le cadre de cette pandémie. On se demande qu'est-ce qui pourrait se passer. On se demande qu'est-ce que nous allons pouvoir gérer avec cette pandémie. Je peux rassurer les uns et les autres que toutes les dispositions ont été prises. Si déjà le gouvernement a souhaité que les classes commencent le 11 mai, c'est qu'effectivement les mesures ont été prises pour que les élections aient lieu à bonne date avec beaucoup de sérénité, d'assurance. C'est vrai que vous avez parlé de frayeur, effectivement. Et la frayeur, c'était beaucoup plus dans Kalavie, qui constitue le grenier du Bénin pour être la commune, la cité dortoir du Bénin. Est-ce que vous avez eu effectivement cette même frayeur? Oui, encore que le seul cas du décès que nous avions connu, c'était une dame qui réside à Kalavie. Et donc, face à cette annonce d'ailleurs de décès, j'ai encore en mémoire tout ce que ça avait géré, comme mémoire au niveau de la population. Donc c'est normal et c'est légitime d'ailleurs qu'on assiste à cela. Qui veut mourir? Personne. Il faut prendre les dispositions nécessaires. Aujourd'hui, avec le temps, je réalise que nous avions pris conscience de ce que c'est mal. On a les moyens qu'il faut pour pouvoir prendre le dessus. Et c'est le cas. À la population de Kalavie, qui constitue un grenier d'ailleurs qu'aucun politique ne souhaiterait bien sûr s'en passer. Et je voudrais que nous continuions de respecter les prescriptions recommandées en la matière. Et une fois que ces prescriptions seront recommandées et seront respectées du moins, il n'y a pas d'assurance que nous ne vingrons vraiment pas l'ennemi. Est-ce que la manière de la crise est gérée au niveau de la commune dans le Kalavie? Est-ce que vous trouvez ça bien aussi? Oui, oui. Je pense qu'à ce niveau, ce n'est que la suite de l'élan que l'exécutif a pris, que nous avions remarqué également au niveau... Je pense qu'au niveau des marchés, des grands regroupements et autres, les autorités communales de Kalavie ont pris la mesure de la chose et ils ont dû déployer les matériels nécessaires qu'il faut pour assurer le bien-être de la population. Donc que ce soit au niveau de la mairie, au niveau des arrondissements et tout autre endroit qui regroupent des personnes, j'ai vu, j'ai vu bien sûr que les autorités communales ont essayé d'aller dans le même sens que le gouvernement en faisant des sensibilisations à l'égard de la population. Parce que d'ailleurs, quoi? Tout le monde a besoin de la population. Sans la population, vous voulez diriger qui? Personne. Donc on a tous intérêt à ce que tout le monde vive. Tout le monde soit en bon état, en bonne santé avant que le 17 mai, on soit tous conviés à ce que nous savons. Nous allons parler de l'équation à plusieurs inconnus. Une première inconnue, c'est déjà la COVID-19. Et c'est dans ce contexte-là que se tiennent les élections communales et municipales. Nous sommes à 24 heures du débarrage de la campagne. La campagne sera essentiellement médiatique. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce nouveau type de campagne? De crainte particulière? Non, mais je voudrais voir à quoi cela va vraiment ressembler. Puisque c'est une première d'ailleurs, dans notre façon, en tout cas pour moi, depuis que je suis en train d'assister bien sûr à des messes politiques, c'est une première de remarquer que la campagne veut se dérouler spécifiquement dans les médias. Et je crois que c'est le moment en plus que jamais d'ailleurs d'interpeller beaucoup plus ceux qui ont la manie, le génie de communiquer dans les médias à pouvoir réellement faire le job avec nous. Nous, de notre côté, au niveau du BR, je pense que nous sommes en train de mettre la petite place dans les grands, comme on a l'habitude de le dire, et nous ne serons pas du reste. Ça, je peux vous rassurer de ce que nous ferons, une très bonne campagne médiatique. Nous essayons de vendre ce que nous pensons être la meilleure des solutions possibles à notre population. Et tout cela va se faire dans le cadre réglementé par l'État. Il y a le pari d'éviter la propagation du coronavirus à Oumakalavi. Il y a également ce pari de la mobilisation. Est-ce que vous pensez que sur ce terrain-là, le Bloc républicain est vraiment bien prêt? Vous poserez la question à n'importe quelle formation politique. On vous dira qu'ils vous diront qu'ils sont prêts, ou qu'elles sont prêtes, ces formations politiques-là en question. Donc, nous-mêmes, de notre côté, nous sommes prêts. Et ce n'est que la date du 17 qui va pouvoir départager les uns et les autres. Le Paris, c'est le 10% qu'il faut pour être éligible. Est-ce que sur ce terrain-là, vous êtes également prêts ou vous avez des craintes? Aucune crainte. Soyez rassurés, monsieur Aniambosou. Aucune crainte. Nous devions faire ce que nous avions à faire. C'est parce que nous estimons que nous sommes en mesure de le faire, que nous nous sommes engagés dans la lutte. Donc, là-dessus, je peux vous donner l'assurance de ce que, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, nos militants sont engagés avec nous. Ils ont compris le défi qui nous attend aujourd'hui. Et chacun va pouvoir aller à cette bataille selon les réalités de sa commune. Les miennes sont autres. Est-ce que la sérénité que vous affichez n'est pas liée au fait que, oui, il y a cinq partis politiques, il n'y a que quatre qui sont, il n'y a qu'un seul qui soit de l'opposition. Les quatre autres, c'est les enfants de, pas pas les enfants, des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Erreur d'appréciation. Apparemment, ça va être un jeu amical, un match amical. C'est une erreur d'appréciation, mon très cher. C'est une erreur d'appréciation puisque si vous n'êtes pas de mon parti, vous êtes mon adversaire. C'est aussi simple comme ça à comprendre. Vous n'êtes pas de mon parti, vous n'êtes pas du B.A., vous êtes mon adversaire. Cela ne voudra pas dire que vous êtes mon ennemi. Vous êtes mon adversaire. Et donc, à ce titre, nous allons sur le terrain avec des âmes différentes. Et là-dessus, chacun doit pouvoir essayer, bien sûr, de manipuler les âmes qu'il dispose pour pouvoir faire fléchir celui qui l'a en face de lui comme adversaire. Que nous soyons quatre de même père, vous avez dit. Oui, des enfants de même père, tout à fait. Des enfants de même père et de mères différentes. C'est tellement. D'accord, ok, je comprends. Il n'y a pas quand même ce sang paternel qui s'écule dans nos veines, non. Soyez rassurés de ce que le combat aura lieu. Chacun est en train d'aller pour gagner la mairie. Chacun est en train d'aller pour gagner la mairie, pas pour les beaux yeux de son adversaire. Donc, nous autres, on a pris l'enjeu dans ce sens et nous nous apprêtons pour. Est-ce que cela explique les petits croisés qu'on a actuellement dans la commune? Bon, on essaie de faire croire que c'est des adversaires, peut-être que c'est des habitiés qu'on est en train de nourrir et d'arroser. En tout cas, chez moi, je crois que c'est des adversaires. Et même ceux vers qui je lance des tirs, même ils me les lancent, ils me prennent pour des adversaires. Donc, c'est déjà intéressant. La preuve, vous avez suivi les 87 dernières heures, d'ailleurs, et tout ce qui s'est passé entre l'autorité communale, la première d'ailleurs, le maire Georges Bada et moi. Moi, je reste rassuré de ce que je ne sais pas fléchir dans ce qui est le combat. Le combat qui est le mien, je dois pouvoir le faire jusqu'à terme. Et autre chose aussi, je suis très heureux d'apprendre, bien sûr, de la bouche du maire, a parlé, bien sûr, de son bilan aujourd'hui. J'ai pris bonne note de lit, d'ailleurs, mais je n'ai plus à le répondre parce que tout le reste, c'est sur le terrain. Je vous convie d'ailleurs, vous-même, à prendre le pool de la population en termes de son bilan. Le reste, ça va pouvoir se dessiner le 17. Par ailleurs, le maire Georges Bada a demandé par un de vos confrères, si vous le permettez, M. Constantin Moussou, qui souhaiterait un débat contradictoire avec moi, ma personne. Et je voudrais prendre le peuple, les téléspectateurs de Cana 3 témoins pour dire que je suis prêt, Cressan Gossou est prêt pour un débat contradictoire avec l'autorité. Et je mesure, bien sûr, la hauteur de ces débats. Et je pense pouvoir me déplacer au lieu de sa convenance et à l'heure de son choix. Moi, je suis prêt pour ce débat contradictoire. De toute façon, ça n'aura pas lieu parce que la campagne... Non, mais c'est lui qui a été le demandeur, ce n'est pas moi. Non, je vous rassure aussi bien vous que Constaté que ça n'aura pas lieu. C'est pas Constantin, c'est pas Constantin que le message n'est pas venu. J'ai répondu à monsieur le mec, moi je suis prêt. Je vous rassure que le débat n'aura pas lieu. Je suis prêt, c'est également que je n'ai pas prêt pour le faire. Les médias sont réquisitionnés, il y a des tranches pour passer les messages des partis politiques. Mais c'est de bonne guerre. On va parler un peu du casting qui a été fait pour le Bloc républicain, Abou Mekalami. La liste est portée par quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, non, Abou Mekalami ? Et ça fait partie des arguments peut-être que les adversaires développent. contre nous, mais je pense que je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique. Et du coup, il faut forcément essayer de trouver le juste milieu pour tirer la nouvelle à l'ancienne corde. Mais ce n'est pas toutes les personnes les plus âgées qui sont sages. Là-dessus, moi, Cresson Agosso, j'ai découvert en ce monsieur une certaine sagesse, un certain nombre de choses que je suis en train d'apprendre. Et ça ne me dérange aucunement d'apprendre à ses côtés. Ce n'est pas son âge. Ce n'est non plus la personne, vous regardez, qui me dérange. Mais c'est le contenu, c'est ce qu'il en a dans la tête. C'est ce qu'il essaie, bien sûr, de nous inculquer en tant que jeunes. Ce n'est pas parce que vous êtes... Je l'ai dit, toutes les personnes âgées ne sont pas sages. Vous êtes d'accord avec moi ? Toutes les personnes âgées ne sont pas sages. D'autres ne le sont pas. Et pour moi, j'ai trouvé en ce monsieur une certaine sagesse de m'inculquer cette notion. Autant que beaucoup d'autres personnes, d'ailleurs, avec nous. Puisqu'il a un mille ans, il a été à la tête de cette commune. Et nous avions vu les résultats qu'il a pu produire. Et ces résultats sont encore perceptibles. La population continue d'en demander. Et juste, là-dessus, moi, je crois que je n'ai pas fait le mauvais choix de m'aligner derrière cette personne pour continuer toujours d'apprendre. Comme je l'ai dit tantôt, je suis un apprenti politique, je ne suis pas encore un acteur. Tout à fait. Merci. Monsieur Gossou, rapidement, oui, un ancien maire, le maire en exercice actuel. Est-ce que ça n'existe pas d'être un combat de gladiateurs ? Oh ! Un combat de gladiateurs, ce qui est suivi au contrat ? Encore que tous sont candidats dans le même arrondissement. Dans le même arrondissement. Dans la région centrale de Calabi. Bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui va se passer ? Dites-nous. Ce qui va se passer, c'est que les élections auront lieu. Oui. Et sur le terrain d'éthique. Évidemment, ça ne va pas montrer. L'autre qui va défendre son bilan, qui va peut-être tirer sur le bilan actuel, celui-ci qui va sortir des failles de l'autre. Et ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Chacun, les candidats qui s'alignent derrière, chacun d'eux, iront dans le même sens de défendre la titulaire ou du moins le projet de société de chaque partie. Et d'ailleurs, je souhaiterais quand même attirer l'attention de tout le monde, tous ceux qui pensent quand même que Cresson à Gosson n'a pas de projet de société en griffe pour la commune. Je voudrais leur répondre que ce n'est pas Cresson désormais parce qu'avec la réforme du système partisan, nous sommes partis, bien sûr, de l'individu à un parti. Désormais, c'est le parti. Le parti a un projet de société. Et quand ce sera, nous allons rentrer dans la phase active de présentation de ces projets de société, ce sera avec joie au cœur que nous allons pouvoir l'expliquer à la face de la population. Donc, c'est pour les rassurer de ce que, tout ce que je faisais, c'était le moment propice pour moi de décortiquer la gestion de l'actuelle équipe qui est à la tête de notre mairie. Le temps d'exposer notre vision de ce que nous comptons faire, ce temps va commencer très bientôt et tout le monde sera édifié là-dessus. En tant que jeune, on vous reproche souvent de vous aligner derrière les grandes personnes, alors que la génèse de répondre, selon certains, sont d'estormais. Nous sommes en démocratie, je l'ai dit. Je ne fais pas partie, je ne suis pas partisan de l'équipe qui pense qu'il faut avoir une génération spontanée. Non. Honnêtement, il faut avoir le courage de le dire. Il va falloir qu'on apprenne auprès de certaines personnes. Mais nous n'allons pas disposer de tout le temps également pour apprendre. Non. Du coup, acceptons quand même qu'il y ait un mélange, qu'il y ait un dualisme entre les personnes les plus âgées. Je n'aime pas les appeler les vieux, entre les personnes les plus âgées et les personnes les moins âgées. Avec ce dualisme, nous allons pouvoir essayer de trouver le juste milieu pour leur demander progressivement de laisser la main à ces jeunes. Parce qu'entre-temps, ces jeunes auraient eu le temps matériel nécessaire qu'il faut pour s'aguerrer, pour s'apprêter et prendre le devant des choses désormais. Donc, moi, je suis dans ce contexte. Je suis dans ce schéma. Est-ce que la population de Calavie est prête pour le retour de Houssou Guedet à la tête de la commune ? Je pense bien. Est-ce que vous avez déjà commencé une opération de charme sur le terrain, sans doute ? Non. De tous les côtés, d'ailleurs, est-ce que la population est prête pour le retour de l'ancien maire ? Ce qui est su, une évidence, la population est prête pour que l'ancien maire revienne toujours dans le conseil communal. Le reste, c'est encore un autre palier du débat. Et le vœu de tout le monde, c'est que le bloc républicain puisse gagner et que nous réitérons notre confiance à la personne qui l'aurait méritée. Si c'est le mec qui le mérite, d'ailleurs, qui est en train de faire l'unanimité, tant mieux. Moi, je n'ai pas de sentiments particuliers là-dessus. Maintenant, tout cela, ça ne reste que des analyses subjectives. Ce qui est important, c'est le 17 mai, puisque vous ne pouvez pas sonder le cœur de chacun. Aujourd'hui, ce qu'ils pensent, ce n'est que le 17 mai. Ils vont devoir le traduire à travers les yeux. Donc, rendez-vous le 17 mai. Sur le terrain, quelques tirs. On traite de tenir des propos qui ne sont pas de nature à unir. Est-ce que c'est vrai, M. Agosso ? Tout ça, c'est des intrigues politiques. On ne peut pas empêcher les uns les autres de développer ce genre de sentiments en cette période. C'est légitime, je crois. Maintenant, il va falloir y mettre un peu de la mesure. Il faut comprendre quand même que ce n'est qu'un temps passager. Et pour cela, après la politique, il y a toujours la fraternité et la fratrie qui vont devoir prendre le devant des choses. Là-dessus, il faut mettre de la mesure en toutes choses ce que nous faisons. En tout cas, moi, ça fait partie des valeurs qui sont les miennes. Je sais très bien les défendre. Je sais quand il faut donner le coup. Et je sais quand il faut arrêter. Et je sais quand il faut s'amuser avec son prochain. Merci. M. Agosso, rapidement, un mot de la fin. Un mot de la fin. Je voudrais attirer l'attention de notre population. Il y a une pratique aujourd'hui qui est en train d'être dénoncée. Quel est le parti qui est en train de le faire ? C'est les sacs de maïs, de riz qui sont en train d'être distribués à notre chère population avec des coupons de billets là-dessus. J'ai des parents qui ont reçu. Et je voudrais leur dire que, comme on a l'habitude de le dire, c'est leur tontine. Quand vous faites la tontine, vous ramassez. Donc, c'est tout ce qu'ils ont eu à contribuer dans la caisse de l'État qu'on est en train de leur redistribuer d'une manière ou d'une autre. Que chacun n'a qu'à prendre tout ce qu'on leur apporte et qu'ils sachent le choix qui est le sien, le jour à faire. Merci à vous, M. Agosso Cressan. Merci d'être passé dans le grand oral. Tout de suite, on va installer pour la rubrique de cartes web. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin, dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. A l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Pour l'heure, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ActuWeb. On va démarrer avec le premier sujet, c'est ce communiqué du directeur général de la police républicaine, Zemesa, au sujet du port de masques obligatoires sur l'ensemble du territoire national. Effectivement, vous le savez très bien que cette maladie qui fait l'actualité depuis des mois, chaque pays adopte des dispositions, des mesures pour protéger son peuple, la population. Du coup, il y a de cela environ un mois, le gouvernement avait pris des mesures en ce qui concerne le port de masques. Et entre-temps, c'était au niveau des communes qui sont du cordon sanitaire que le port de masques était obligatoire. Mais depuis hier, sur tout le territoire national, le port de masques est devenu obligatoire. Et comme vous le constatez d'ailleurs, il y a eu la répression qui a même commencé. Ah oui. Et j'ai eu le communiqué sur la page de la police républicaine, le communiqué du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, le communiqué dont le contenu est le suivant. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de COVID-19, il est porté à la connaissance des populations béninois que le port de masques est obligatoire sur toute l'étendue du territoire national pour compter du mardi 28 avril 2020 à 6 heures. Les personnels des forces de défense et de sécurité sont déjà instruits pour réprimer tout contrevenant, quel que soit son moyen de locomotion. Ensemble, luttons contre le COVID-19. Vous voyez la photo du... Il y a un tout premier commentaire qui vient de Ayaovi Maouli Degbissou qui met « J'ai vu comment ce matin vos éléments font leur job à la frontière de Samekrake. Même les apprentis coiffeuses d'ailleurs et autres sont concernés. C'est bien ce que vous faites. Mais dites au gouvernement que tout le monde n'a pas cette chance de gagner 500 francs par jour pour procurer un masque à 150 francs. Essayez de sensibiliser et aider ces jeunes apprentis qui sont livrés à eux-mêmes et le trouvent à manger. Ta part, Élisée, Nathan. Courage à vous. Seul je protège et avant qu'il le fasse, respectons tous d'abord ces mesures préventives. Marco Dañon. Merci pour vos efforts. Je sais que c'est pour notre bien. Mais instruisez les policiers également pour qu'ils ne frappent personne avant de lui demander d'en acheter. Je parle de ce qui se remarque sur le terrain. Guy Le Bourgeois qui met une bonne décision. Acharoff Alamou qui met la modération. Ne soyez pas violents. Aidez-nous en ce moment de pandémie. Ce n'est pas facile. Un tout dernier commentaire sur le sujet. J.R. Leroy qui met. Depuis deux semaines, je porte un masque de type plastique et à vitre que mon directeur général m'a donné au service. Cet après-midi 23h, pendant que j'étais au feu des locaux, un agent du commissariat du 3e arrondissement de Cotonou m'a intercepté et retiré les clés de ma moto et m'a demandé de venir au commissariat. Je n'ai rien compris. Même pas de sensibilisation pour me dire si mon masque n'est pas le meilleur et pourtant depuis deux semaines, en moto ou en voiture, je l'utilise. C'est pertinent. Il va falloir que le directeur général de la police républicaine recadre ces éléments pour qu'il n'y ait pas de zèle. Il faut éviter les dérives, c'est vrai. Si quelqu'un porte son masque, l'essentiel d'abord, c'est la volonté de se protéger, de porter le masque. Si on estime que le masque n'est pas de qualité ou bien n'est pas adéquat, je pense que le minimum, c'est de dire aux citoyens que, monsieur, c'est vrai que vous avez porté le masque, mais le masque n'est pas approprié. Très bien, sujet numéro deux, toujours par rapport au coronavirus, une alerte donnée par Tanguy Agui au sujet des criminels, des cybercriminels. Il s'est fait que les cybercriminels profitent toujours, d'ailleurs c'est leur job, ils profitent toujours de toute situation, d'accord, pour arnaquer, pour dépouiller les paisibles citoyens de leurs biens. Et c'est ce, enfin, c'est la lettre que Tanguy Agui a donnée et je pense que c'est bien fait. D'ailleurs, il a mis sur sa page Facebook, coronavirus, cybercriminalité, j'y arrive, méfiez-vous des cybercriminels. Les pirates et les cyber-escrocs profitent de la pandémie de la maladie du coronavirus en envoyant des courriels fraudulés et des messages WhatsApp qui tentent de vous inciter à cliquer sur des liens malveillants ou à ouvrir des pièces jointes. Ces actions peuvent révéler votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui peuvent être utilisées pour voler de l'argent ou des informations sensibles. Si vous êtes contacté par une personne ou une organisation, vérifiez toujours leur authenticité avant de répondre car aucune structure sérieuse ne vous demandera jamais votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe pour accéder aux informations de sécurité. Il ne vous dira jamais d'envoyer des pièces jointes que vous n'avez pas demandé. Elle ne vous demandera jamais de visiter un lien suspect. Elle n'organisera jamais de loterie ni offrir de prix, de subvention, de certificat ou de financement. Donc, il ne finit pas d'une. Vous pouvez vérifier si la communication est légitime en faisant des recherches sur le web. Merci. Commentaire? Crisnel Cocou qui m'a dit, il y a une page qui se prétend être Anaka 3, Bénin, qui m'a escroqué comme ça. Ils m'ont demandé d'envoyer de l'argent pour une précommande. Une fois l'argent envoyé, ils m'ont bloqué et de partout. Soyons vigilants. Baccio Jean-Marie. Les réseaux sociaux, on te demande d'envoyer. Toi aussi, sur les réseaux sociaux, on te demande d'envoyer l'argent pour une précommande et tu as envoyé. Guillermo Aziz qui m'a dit, il faut aussi être éveillé après le Covid-19. On sait tous que l'Occident aura besoin de main-d'oeuvre et accordera plein de visas. Chers Africains, faisons attention aux annonces de visas et autres. Il y a Roger qui dit merci pour l'info et Niasima Alpha qui dit, ils sont nombreux à vendre des produits chers. Mais une fois la première commande lancée, ils ne vous bloquent pas tout, surtout en pharmacopie. Très bien. Sujet numéro 3, c'est l'annonce de retrait du Bénin, du protocole de la CADHP qui autorise les citoyens et les ONG à saisir directement la cour. Réaction de l'ancien ministre de la Justice, de Bouniaï Valentin Djanotin Agosso. Que dit la réaction ? Valentin Djanotin dit ceci. Je résume, c'est Bénin Web TV qui a mis l'information sur sa page. Pour l'ancien parlementaire, l'actuel locataire de la Maréla n'est pas le propriétaire du Bénin pour prendre toute seule sur lui la responsabilité de retirer le pays de cet instrument sous-régional. À le croire, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de la Constitution du 11 décembre 1990. Laquelle Constitution est le fruit du consensus national issu de la Conférence des Forces vives de la Nation de février 1990. Aussi, pense-t-il, le président de la République pousse trop loin le bouchon. Il importe de préciser qu'entre autres, le Bénin a décidé de se retirer de cet instrument régional parce qu'il estime que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aurait commencé à ne plus se fixer de limites dans les décisions qu'elle prend à l'entente des pays qui ont quand même une souveraineté à défendre. Très bien. Les internautes n'ont pas manqué de réagir suite à ce poste de valentine. De la Saint-Ministre, tout à fait. Bernardin Toldo qui met, 28 avril 2019, 28 avril 2020, le temps passe mais la douleur persiste. Un an, jour pour jour, qu'on nous a coupé internet pour cause de l'élection de moi. Ça, c'est de la diversion. Il y a Diédéric et Wendos aussi qui mettent de 2006 à 2016. Pourquoi, eux, ils ont attendu février 2016 pour faire cette déclaration à la Cour ? Donc, en leur temps, cette absence de possibilité des citoyens n'était pas mauvaise. Lui-même, là, hein. J'espère que les gens comprennent un peu le commentaire. Et il dit, coup d'épée, non. Qu'il vienne au Bénin nous expliquer comment le coup de l'épée est rentré dans la mer. Cyril Adjiba, qui, bien, s'il veut donner le conseil à quelqu'un, c'est dans leur rang. Et Mark Starks, qui, bien, toute personne qui soutient cette décision de l'État, comprendra plus tard que le pays régresse en matière des droits de l'homme. Et attention, le Bénin a donné l'exemple en 1990. Il vous pâtit, lui, de lui répondre. Donc, le Rwanda, qui s'est retiré de la C, de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, régresse. Et Rodrigue lui dit, laisse les intellectuels zéro. Voilà. Et un tout dernier sujet. Tout à fait. Il s'agit de la Côte d'Ivoire avec la condamnation de Guillaume Sourou à 20 ans de prison, fermée à 4,5 milliards d'amende. Sa réaction après le verdict de sa présence ? Oui, vous savez, Guillaume Sourou, depuis quelques mois, est en asile en France. Et il a été condamné hier, et par le tribunal, enfin, à Abidjan. 20 ans de prison et 4,5 milliards d'amende. Suite au verdict, il a laissé un message que First Magazine a partagé. Un message assez long que nous avons essayé de... Il dit, je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai. C'est une sentence qui ne nous émeut absolument pas. La parodie de procès à laquelle nous avons assisté ce jour est la preuve ultime que l'état de droit est définitivement enterré par Alassane Ouattara. Il a bien vite oublié que cette justice qu'il manipule aujourd'hui est la même qu'il avait décrété il y a quelques années, inéligible à toute élection en Côte d'Ivoire, pour nationalité et moralité douteuse. Même être député, lui, était impossible. La suite, nous la connaissons tous. Il est devenu président. Je lui dis que cette décision ne nous émerge pas. Je considère ce verdict comme un non-événement. Je maintiens ma candidature à la présidentielle et je demande à tous mes partisans de demeurer mobilisés et de continuer le travail de mobilisation et d'implantation. Notre victoire ne fait aucun doute. Nous gagnerons la prochaine élection présidentielle. C'est une certitude. Ça, c'est un poste de Guillaume Soro. Voilà, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Et les commentaires. Aïdara Alimou qui dit, ah oui, l'instrumentalisation de la justice. Je vois des Ivoiriens affirmer que c'est entre vous les rebelles. Les conséquences de ces actes ne se limiteront pas qu'à eux. Pire même ça, ne les toucheraient peut-être même pas. Mais il est important de faire barrage à la banalisation et à l'instrumentalisation abusive de notre justice à des fins politiques. La Côte d'Ivoire n'est pas une multinationale ou une entreprise encore moins la propriété privée de l'issue grecque. Je vous avais dit que les vrais coupables de ce qui nous arrive sont les trois incapables qui se sont livrés. Une guerre sans baisser pour succéder à Oufo-Boigny. Trimbalant ainsi notre patrie dans toutes sortes de crises. Il y en a certains qui ont rendu le pays ingouvernable. Et nous sommes là encore à statuer sur le passé. Voilà. Et il y a Romaric et Sors qui me disent, j'espère que ton optimisme là, tu ne fais pas allusion aux âmes. Puisqu'elles sont ton premier et dernier recours. Ton passé nous l'a prouvé. Bref, s'il te plaît, faisons la politique sainement et tout ira pour le mieux. Il y a Fache qui dit, le juge qui donne tout le temps, 20 ans là, le jour 9 va devenir 6 là. Qu'il calcule tout le 20 ans qu'il a donné aux autres. Après, c'est pour dire que j'ai été manipulé par mon patron. Bref, il y a Maréchal Axin qui dit vraiment la politique de Côte d'Ivoire. Si tu as compris, c'est que ton paradis est clair. Merci à vous pour le haut. C'était 90 minutes au Bénin de ce mercredi 29 avril 2020. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501